hello j'ai des ouvertures à vous faire oui alors est ce qu'il ya marqué des filles oui est ce qu'il ya marqué des filles non est ce qu'il ya marqué des filles à audrey ok la fibre colleuse est ce que courrier du coeur des filles les filles des filles ok alors j'ai des courriers c'est des défis je vais vous les ouvrir et les autres où j'ai un doute je vais vous les ouvrir dans une autre vidéo voilà donc je commence par la lettre que isabelle m'a donné quand on s'est vu l'autre jour aux armoiries avec la petite le petit flamand rose là en trombone voilà je voulais me dire il va aller dans mon petit bac et je vais ouvrir alors une enveloppe dans une enveloppe donc comme il ya rien de marqué je vais la récupérer bah oui alors où ou 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 n'oublie jamais de rêver non c'est assez ah ouais toi tu racles tu racles on sait pas tu as voyait les bords la furac le les bords vins j'ai vraiment dit tu use les bords voilà ce plus c'est plus élégant alors puisque c'est le défi il Il faut que je trouve un animal caché. Eh ben, voilà, j'ai trouvé. Un toucan. Je crois que c'est toucan. Je crois que c'est un toucan. Un petit sticker toucan. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec les reflets. Les couleurs, j'adore. Le vert et le rose, comme ça, j'aime beaucoup. Je me disais, il y a un petit truc. Là, je suis sûre qu'il faut tirer dessus. Niji, avec qui tu fais là ? Ben aussi, c'est elle, ça. Trop mignon, la petite tirette. Alors, derrière le nœud, est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah, mais moi, je ne lis pas le courrier. Moi, je cherche avant. Il y a autre chose ou pas ? C'est déjà pas mal. Il y en a deux. Alors, en plus, tu m'as écrit ça en rose. Voici ma participation. Alors, l'animal n'est peut-être pas... Alors, l'animal n'est pas trop difficile à trouver. Mais va savoir, peut-être, il y en a-t-il un autre quelque part ? Eh ben, j'ai trouvé deux. Alors, je ne sais pas lequel tu pensais qui était le plus facile ou le plus difficile à trouver. Mais j'ai trouvé les deux. J'aime beaucoup les couleurs de ta carte. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Je vais marquer. J'en étais à quoi ? Oui, je marque. Là, je marque. Quatre. Donc, théoriquement, cinq. Je vais marquer avec mon stylo de la Bretagne. Qui ne marche pas. Ah non. Ah, s'il marche. Donc, cinq. Ah, s'il est beau, regardez. Il y a des petites bigoudelles. Je trouvais que c'était mignon. Eh ben, il n'y avait pas en rose. Sinon, j'en avais pris en rose. J'ai pris en bleu. Voilà. Cinq. Eh ben, merci beaucoup. On va continuer dans les défis. Véro Création. Ah, toi aussi, t'as un nom assez facile. Si on avait été en classe, on aurait été dans la liste, on aurait été côte à côte. Je pense. Alors. Une carte comme ceci. Bon, je ne vais pas chercher tout de suite. Je vais lire le mot cette fois. Alors. Cher Corinne. Cher Véronique. Pour ce défi, j'ai fait une carte couleur pastel avec des fleurs et un insecte. Alors, ce n'est pas forcément un insecte. C'est un animal, voilà. Plein de gros bisous. Véro Création. Alors, je crois voir un papillon légèrement dissimulé ici. Y a-t-il autre chose ? Non, je ne pense pas. Je soulève les pétales. Non, bah, c'est joli. C'est mignon. Parce que le papillon, il n'est pas flagrant, en fait. Il est caché dans le décor. Donc, voilà. Merci beaucoup, pastel. Avec des feuillages, des fleurs et tout ça. Nickel, nickel. Bah, merci, merci. Merci, Véro. Moi, j'aime bien, en fait. J'ai lancé des défis et les recevoir. Ouais, je pense que je vais essayer de trouver des autres défis. Et je crois que je vais vous demander de me les envoyer. Ah bah ouais, c'est très perso. C'est très égoïste. Mais j'aime bien. J'aime bien ça. Voilà. Hop. Alors, on continue. Annie F1. Défi de mai. Hop. J'ai enlevé le masking tape et ma poubelle. Et là, j'ai oublié ma poubelle. J'ai tout oublié l'autre. Ça va finir quand j'ai rangé. Ouh. Coucou, Coco. Hop. Voici ma carte des filles de mai. À toi de trouver la petite bête. Annie. Annie, Annie, Annie. Alors, à toi de trouver la petite bête. Donc, il y a une très jolie mini. On essaie de ne pas être la petite bête. Et la grosse bébête. Alors. Waouh. J'aime bien. J'en ai pas fait de ça. Alors, attends. Oh, c'est sympa. Regardez, regardez, regardez. Accrochez-vous. Vous voyez. Hop. Mini, elle est cachée. Et il y a des fleurs qui apparaissent là. Hop. Hop. Alors, les fleurs, elles doivent être dans la compo. Les fleurs. L'animal, il doit être caché dans. Ah, elle a la petite coccinelle. Mais j'aime bien ce défi, finalement. Au début, je me suis dit, oui, ça va être un peu, voilà, une carte et tout. Mais le fait de cacher un petit peu un animal, je trouve que c'est sympa. Ah, j'ai fait tomber une petite perle. Elle doit être par terre. Mais maintenant, pour la retrouver. Je regarderai un peu mieux. Je me mettrai à quatre pattes et tout après. Mais, des petites fleurs comme ça, j'en ai. Je pourrais peut-être récupérer la demi-perle dessus. Ou alors mettre carrément une petite... Je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite parce que sinon, après, j'oublie. Hop, ça m'évitera de me mettre à quatre pattes pour chercher la demi-perle. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Non. J'ai remis une demi-perle ici. Voilà. Bah, merci. J'aime bien ce système, là, en fait. Ouais, j'aime bien. Il faut que j'étudie ta carte, là. Je vais étudier ta carte, je le sens. Ouais, 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 c'est sympa. Avec la petite mini, là, c'est chou. Merci, Annie. Annie, Annie, quel numéro ? Sept. Oui, je... Mais alors, il y a... Ne vous excitez pas. Il n'y a pas... Il n'y a rien du tout. C'est juste moi. C'est pour les... Pour me les numéroter. Pour savoir où j'en suis, au lieu de les raconter, à chaque fois. Muriel. Muriel P. Avec un très joli masquine tape fleur de cerisier. Qui avait sur l'enveloppe. Et qui s'est enroulée. Hop, hop, hop. Il est beau, hein ? Il est beau. Tiens, je vais le coller sur ma boîte. Hop. Voilà. Sur ma boîte à strass. Et le deuxième. Hop. De l'autre côté. Allez, hop. Voilà. Tac. Et tac. J'ai récupéré. Bon. Ça va se décoller d'ici quelques temps. Je l'enlèverai. C'est pas grave. Mais au moins, j'en profiterai jusque-là. Alors. Alors, je vais comme... Oh. Oh là là. Pfff, t'as dit de t'éclater. Regardez toutes les fleurs. Fleurs de cerisier, j'adore. Alors, je vais lire le petit mot. Je vous mets là. Et puis comme ça, je me lis le petit mot. Comme ça, vous en profitez. Voilà ma carte des filles de mai. Comme ça, vous pouvez chercher le petit animal. J'espère qu'elle est dans le thème. Ah, t'es dans l'animation. T'es dans l'animation comme Margot. Alors, où es-tu, petit animal ? Alors, je ne veux pas bouger les fleurs. Donc là, il n'y a pas. Ah, je ne veux pas bouger toutes les fleurs. Je ne veux pas les abîmer, moi. Ah, peut-être là. Non, là, c'est un branchage. Ah, toi, tu es fort, hein, dans la cachette. Alors. On est bien d'accord qu'il n'y a pas. Ça, c'est une gorgeous. Ça, c'est des fleurs. Ça, c'est des fleurs. Ça, c'est des fleurs. C'est quoi, ça ? C'est la branche. Ben, dis donc, tu l'as mis où, l'animal ? Ah, peut-être là, il y a un truc un peu plus épais. Ah, je crois que j'ai trouvé. Bien joué, bien joué, bien joué. Ben, oui, regardez. Il est là. Attendez. Ah, ouais, bien joué, franchement. Un petit papillon ici. Ah, là, là. Je ne voulais pas trifouiller trop les trifouiller. Trop élégant comme terme, mais... C'est pas grave. Toutes les petites fleurs. Mais, ben, tu vois, ton Washi fleur de cerisier et tes arbres qui me font vraiment penser à des fleurs de cerisier. C'est très, très beau. C'est très, très beau. J'aime beaucoup tout ce panel de fleurs. T'as dû y aller à la poinçonneuse, à la poinçonneuse, à la perforatrice poinçonneuse. T'as dû faire ça avec un petit comme ça. Ah, même, elles sont un peu plus grandes que les miennes. Une petite perforse comme ça, je pense. Ou un Dice. Si c'est un Dice, c'est encore pire. Faut mouliner et tout. Enfin, bon. Le but, c'est de s'éclater, hein. Voilà. Ben, merci beaucoup parce que j'aime beaucoup la petite carte. Beaucoup, beaucoup. Et en plus, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Donc, c'est encore plus sympa. On a dit qu'on était au numéro 7. Donc, là, ça va être le numéro 8. Si tout va bien. Et ensuite, le numéro 9. Je pense. Défi de mai. Sylvie GT du 70. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ils ont entouré. Ça doit être la poste. Ils ont entouré au... Ils ont entouré mon code postal. Allez savoir pourquoi. Bref. Bref, bref, bref. Ah, il y a encore un morceau de Wi-Fi sur le devant de ta carte. Je vais le récupérer. Je viens le voir. Alors. C'est joli comme tout. Ah, j'aime trop, c'est trop mignon. Alors, je vais lire le petit mot avant de me précipiter. Voilà. Très sympa. Ah, c'est toi. Mais alors, à chaque fois, je n'arrive pas à me rappeler ton nom. Parce que ce n'est pas la première fois que tu m'envoies des choses. Et je suis à chaque fois étonnée quand je vois ta signature. C'est ZZ et Puzix. Et non, je m'arrive. Et voilà. Mais je n'arrive pas à mettre ton nom dans ma tête. J'espère que tout y est ou pas dans la carte, dans le défi. Ouais, ouais, ouais. Oui, ben voilà. C'est un peu pareil chez moi par rapport à... Il faut aller bosser quand même. Ah oui, c'est formidable. Courage à toi aussi. Courage à toi aussi. C'est très joli ça. Regardez. Le petit mot, il est glissé sous des fleurs comme ça. C'est très sympa. Ah, toi aussi, tu as fait du... Du grattage. Du grattage autour. Alors, où es-tu ? Alors, déjà, il y a des papillons devant. Mais je ne pense pas que ce soit le papillon. Il y a un papillon là, un papillon là, un papillon là, un papillon là. Mais là, il y a une petite flippette. Donc, je crois que je vais ouvrir la flippette. Et je vais ouvrir la porte. Oh, c'est chou. Vous n'allez pas deviner ce qu'il y a m'a caché. Ce n'est pas un insecte. C'est un animal que j'affectionne particulièrement. Vous voulez voir ? En plus, avec le cœur là et tout, on ne voit même pas ce que c'est. Mais j'aime beaucoup ta petite création. Ah oui, j'ai les doigts. Je ne sais pas si vous allez voir. Du rouge et tout. Ce n'est pas du mercure en chrome. Ce n'est pas de léosine. Ce n'est pas du sang. C'est juste que j'avais mon marqueur qui était ouvert dans ma poche au boulot. Et que j'ai mis mes mains dans la poche. Et ça m'a attaché les mains. J'aime bien l'idée du ruban. C'est juste un petit bout de ruban mis en 3D. C'est très joli les couleurs de ta carte. J'aime beaucoup, beaucoup. Eh bien, écoute Zezette. Numéro 9. Je te fais des gros bisous. Et je te remercie de ta participation à ce défi. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, je vais finir ma vidéo aussi. Ça fait déjà 15 minutes. Je pense que vous m'avez assez vu, assez entendu. J'espère que les créations que vous avez vues, par contre, vous ont plu. Et vous auront inspiré également. Ils vous ont donné envie de faire le défi. Ce n'est pas encore fini. Là, on est quoi ? On est le 13, vendredi 13. Tu vois, tu sois au loto. Je le dis à chaque fois, c'est bon. Donc, il y a encore pas mal de temps pour participer. Et puis, même si ça arrive début juin, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Donc, ensuite, j'aurai quelques courriers à ouvrir. Mais comme ce n'est pas marqué défi, je ne vais pas l'inclure ici. Je vais l'ouvrir dans une autre vidéo. Voilà. Et là, je ne sais même pas de qui ça dit. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous fais des bisous. Je vous laisse. Et je vous dis à très, très vite pour une autre vidéo. Allez, ciao ! Ah oui, aujourd'hui, c'est crac, crac. Allez, bisous !